J'ai une dernière question, c'est une question d'auditrice, de Nelly, une question locale, mais j'y tenais, parce que je voudrais répondre à Nelly, qui nous dit que la Charente a un projet d'incinérateur à Échilée, et vous êtes opposée à ce projet. Oui. Il se fera ? Eh bien c'est la responsabilité des élus locaux. C'est comme pour le barrage de Sivins. Vous voyez, nous sommes dans une démocratie, et notamment une démocratie aussi décentralisée. À un moment, il faut que les élus locaux prennent leur responsabilité. Je suis allée sur place. Je leur ai dit, il y a mieux à faire. Il y a déjà un ancien incinérateur qu'on peut remettre au nord, et surtout il faut réduire les déchets à la source. Et comme j'ai lancé un projet des territoires, zéro gaspillage, zéro déchet, au sens où ne doivent être mis en incinérateur que les déchets qui ne peuvent pas être valorisés, et où on a maintenant des techniques de diminution des déchets à la source, en associant les citoyens à la façon dont on peut réduire les déchets à la source, ou les transformer en matière première pour des autres activités économiques, je leur ai dit cela. Ils se sont obstinés dans la construction d'un incinérateur qui coûte plus de 80 millions d'euros. Eh bien que les citoyens, face à leurs élus, prennent leur responsabilité, et qu'ils fassent par exemple, je ne sais pas moi, un référendum local, une consultation locale, et que les gens se mettent ensemble pour trouver des solutions intelligentes. Un référendum local qui est possible, mais qui est très peu utilisé en France. 8h57, merci.